Je vais me présenter. Vous m'avez dit, c'est Loei Djafar. Malgré mon prénom, qui est le moyen oriental, je suis algérien, Chiaoui. C'est important de le préciser. Je suis ingénieur en génie industriel, donc pas informaticien. J'ai fait de la génie mécanique. Et quoi encore ? Je ne suis pas informaticien. Je ne suis pas publicitaire. Je suis quelqu'un qui sort de l'industrie. J'ai fait des études d'ingénierie. Et donc, a priori, je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Mais je pense qu'avec le temps, je suis devenu un entrepreneur. Et c'est cette expérience d'entrepreneuriat que je viens de partager. Créer une entreprise, c'est une aventure. Et je pense qu'un entrepreneur, s'il n'est pas passionné, pas la peine, parce qu'on parlait de revenus, développeurs et tout ça. Je reviens à un autre cas. Parce que là, en fait, c'est juste un retour d'expérience. Ce n'est vraiment pas une conférence théorique. Si on n'était pas passionné par ce qu'on fait, on aurait abandonné soit avant de lancer, parce que personne n'y croyait, soit deux ans après, parce qu'on voit le pizzeria, qui s'en sort beaucoup mieux, soit quatre ans après, parce qu'on vient nous racheter un prix au rabais, et puis après, on voit que ça commence à marcher. Donc, on se dit, on a bien fait de résister. Quatre ans, c'est lent. C'est lent, c'est quatre ans avec des revenus limités. C'est... Voilà. Donc, si on n'est pas passionné, je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire. Donc, ça, c'est pour moi très, très important. Ça, c'est une partie de l'équipe. Aujourd'hui, on est 50 employés. Pourquoi je les affiche ? Parce que, au fait, c'est une réussite collective. Ce n'est pas mon travail, ni celui de mon associé, parce qu'on est deux à travailler sur ce projet. C'est une réussite collective. Alors, ils sont tous très jeunes, et la majorité, ils ont fait leur job la première fois chez nous. C'est-à-dire que, quand on lançait, en 2006, les connexions Internet, c'était 128 kilos. Je pense qu'on ne pouvait pas parler d'ADSL. Donc, trouver des commerciaux qui vendent des services en ligne, ma canuche existait. Trouver des marketeurs qui font ça en ligne, il n'y avait pas. Trouver des développeurs autour de technologies web, il n'y avait pas. Trouver des designers web, il n'y avait pas. Et donc, tous ceux qui étaient chez nous faisaient ce job pour la première fois. Et ça, ça m'amène sur la première question. Un entrepreneur est, bien sûr, quelqu'un de passionné, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout et qui est prêt à apprendre en faisant. Et c'est pour ça que j'ai commencé par introduire que, en fait, moi, quand on a eu Ma'a Tarek, donc on associait Hedlidé, bon, lui, il était du nom, par contre. C'était notre force. Je ne savais pas ce que c'était un pixel. Par contre, je savais à quoi servaient les sites web. Et donc, j'étais un fervent utilisateur d'Internet. Je pense que je me suis inscrit à LinkedIn en 2005. Donc, je suis, comment dire, les early adopters, les technologies. Donc, voilà. Donc, c'est plus l'aspect utilisateur. Alors, la règle numéro un, qui me semble intéressante, c'est avoir la bonne idée chez les bonnes personnes au bon moment. Et, ah, pardon. Non, le deuxième point, je voulais casser deux mythes, en fait. Le premier mythe, c'était que je n'étais pas informaticien. Et le deuxième mythe, c'est qu'on a eu plein d'échecs. Et on a fermé trois entreprises et quatre sites web. Et voilà, plein, plein, plein d'échecs. Donc, c'est important de dire, c'est pas... Parce que ça fait bling, bling, comme ça, de montrer une réussite. Non, non, c'était plein d'échecs depuis le début. Donc, ça, c'était important de dire. Et surtout, de dire qu'on a fermé des entreprises. C'est des décisions difficiles, mais on l'a fait. Donc, les bonnes idées chez les bonnes personnes au bon moment, parce que ça a été là, et parce que, un jour, on a eu l'idée, on est partis voir notre banquier, on est passés par l'anciage. Et donc, le banquier, j'ai de l'anecdote, je la raconte tout le temps. Donc, l'islam, ah, déjà, il s'en fout, là. Et donc, le banquier me disait, Internet et tout, il n'était pas convaincu. Comment on pouvait vendre un service professionnel sur Internet ? C'était pas logique. Et l'image qu'il avait dans Internet, pour moi, c'est les jeunes qui tchattent sur le monde. Pour la drague et tout ça. Donc, pour lui, c'était ça, Internet. Et donc, il se voyait mal financer un projet qu'il allait vendre des prestations aux entreprises. Et on est partis le voir dix fois. parce que l'État a un fonds de garantie qui lui permet de prendre des risques. En gros, il chipotait. Il devait nous financer. Ça a pris neuf mois. Donc, les bonnes idées, parfaites, chez les bonnes personnes, parce qu'il faut vraiment en avoir envie. Et au bon moment, des fois, ça peut être trop tôt. Et nous, je me souviens, c'était légèrement trop tôt. Et on avait trouvé une astuce pour vivre, je pense, encore un an, un an et demi. C'est qu'en fait, on avait, comme on a lancé plein de sites, on a développé cette expertise de faire des sites, et on l'a fait pour des clients. Pour leur site, ils nous payaient. On investissait cet argent dans nos sites. Donc, qui sont emplotique.com, formation-des-aides.com, harja.com, lakiba.com qu'on a fermé, algeribiz.com qu'on a fermé, webid.com qu'on a fermé. Donc, on a développé une expertise sur ça. Et voilà, donc, on faisait un peu du financement interne. Donc, c'était trop tôt. Et il y a plein de sites qui se sont lancés comme nous à cette époque et qui n'ont pas continué. Donc, trouver la bonne idée, ça se travaille. Parce que ça ne tente pas du ciel. Il y a des techniques un peu pour chercher les bonnes idées. Être la bonne personne, ça se travaille. On peut travailler sur ça. Au bon moment, ça ne se travaille pas. Parce que c'est le moment, il est là. Et puis, on ne le maîtrise pas. Alors, du coup, si c'est trop tôt, il faut trouver des moyens de survivre. Ça sera le moment. C'est ce qu'a fait Twitter. Ils ont attendu, je ne sais pas, 5, 6, 6 ans. 6 ans avant de se traduire en bourse. Ou si c'est trop tard, il faut que ça soit vraiment différent des concurrents. En tout cas, Hadith, c'est ce qui me semble la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est parce que la deuxième fois que je viens ici, les projets sont souvent portés en solitaire. Et là, on a trouvé notre équilibre en équipe. Je ne sais pas, après, ça dépend des personnes, du projet. En tout cas, même si le porteur de projet est seul, je pense que savoir s'entourer, c'est vraiment la deuxième chose la plus importante. Je préfère avoir des gens qui croient au projet, même s'ils ne sont pas assez compétents, qu'avoir des gens hyper compétents, mais qui ne croient pas au projet. Hadith, c'est des mercenaires. Les 310, ils ont deux, trois mois. Par contre, les gens qui croient au projet, eux vont rester. On a l'un de nos partenaires, avec lequel on travaille depuis 2009. Il vient à l'entreprise, il voit toujours les mêmes personnes, mais bien sûr, avec de nouvelles têtes. Mais je pense, trouver les bonnes personnes et les garder, franchement, c'est très difficile. On a de la chance, c'était un site de recrutement. Donc, voilà. On était, disons qu'on était les cordonniers bien chaussés. Mais, malheureusement, pour tous les entrepreneurs, je pense que c'est la première qualité, c'est savoir s'entourer. J'ai lu Hadith Kamara, une enquête américaine, mais je pense qu'il peut s'appliquer d'ailleurs, qui disait, faites les chefs d'entreprise, passer 70% de leur temps à trouver et garder les meilleurs. Donc, ils font de la RH, en gros. C'est énorme. Et maintenant, on passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Troisième point, franchement, je ne crois pas au hasard. Et se lancer Hagdabrak, je pense que ce n'est pas très bien. Alors, soit se lancer sur un gros projet. Et puis, Malish, on s'en fout de la partie revenu, parce qu'il est tellement gros qu'il y aura toujours des investisseurs qui viennent financer, autant que ça prenne. Bon, on peut, il y a des consultants aujourd'hui qui peuvent aider, mais je crois beaucoup en des choses très simples. Là, ce qu'on avait fait, parce que c'était un retour d'expérience, et je ne vais pas montrer comment faire une étude de marché. Là, donc, notre site, c'était un site d'annonces d'emploi. Donc, notre marché, c'est les annonces d'emploi, tous médias confondus. On avait pris en 2005, tous les jours, on prenait le journal, et on avait calculé combien dépensaient les entreprises pour afficher leurs annonces. Bon, finalement, le marché, c'était ça. On a calculé la taille. Et on s'est dit, ah, parfait, si on a 10%, ça ferait de notre entreprise, de notre entreprise rentable. Donc, finalement, si on avait vu des consultants marketiques, ils nous auraient sorti des trucs très complexes, des études de marché qu'on aurait payées très cher. Bon, on avait fait ouahadna, et puis ça tenait bien la route. C'est une méthode qu'on applique toujours. Donc, finalement, des choses simples, mais bien réfléchies. Troisième point, oui, une start-up, c'est une entreprise. Parce que, bon, on a beau être passionné, prendre du plaisir, croire en son projet, c'est une entreprise, elle est là pour générer de la valeur. Mais allez, si cette valeur n'est pas monétisée. J'ai ressorti le cas de Twitter, comme c'était le cas de Facebook, comme c'est le cas de plein d'autres entreprises, Candy Crush, c'est gratuit, je pense, pendant un bon moment. Mais il faut en être conscient. C'est-à-dire que dire, moi, je lance un projet, et je sais que pendant les trois premières années, je ne vais pas... Ça ne va pas me générer des revenus, mais ça va générer d'autres choses qui ont de la valeur. De la donnée, de la connaissance du marché, des partenaires, de la technologie, si on développe une techno et tout ça. Donc ça, c'est parfait, mais voilà, il faut en être conscient. Donc, à terme, il faut qu'il y ait des sources de revenus. Je sais que c'est tabou en Algérie, mais si vous voulez vous développer, payez vos salariés, il faut bien avoir de l'argent. Donc, c'était important. Bon, je ne l'ai pas mis en premier, parce qu'on ne parle pas de pizzeria, parce que si c'était un projet de pizzeria ou la super-ed, je n'aurais pas parlé ça en deuxième, avec l'idée de l'étude de marché. Là, j'ai mis quand même en quatrième, mais c'est quand même important. Et juste pour revenir à la mobile, parce que j'étais, franchement, félicitations pour la présentation, j'étais vraiment impressionné, et je confirme cette tendance qui va arriver très vite. Là, c'est comme deux données importantes. Une donnée. En 2005, non, je dis n'importe, c'est trop vieux. La Amnifat, 2013, la moyenne, enfin, le visiteur qui nous venait de device mobile était de 5% de notre audience. C'est peu. 5%, on ne fait rien. Le dernier trimestre, 2013, l'audience, terre-emplatique qui nous venait des devices mobile, est montée à 7%. Donc, progression de 50% en trois mois. On a mesuré ça il y a quelques jours. Le premier trimestre, 2014, l'audience qui nous vient de mobile est passée à 10%. Donc, on passe de 5% à 10% en moins de six mois. Et on pense que d'ici la fin de l'année, on sera autour de 20% et pourra arriver, je pense, les AMGA très vite à 30-40%. Donc, ça renseigne quand même, je ne sais pas si vous souhaitez des chiffres sur le marché, ça arrive très, très vite. En fait, on a un... Je pense que c'est l'un des rares pays au monde. Enfin, spécifiquement un pays développé, on voit le développement, pardon, il n'y a pas un pays développé. En fait, on a un taux de pénétration mobile extraordinaire. Par contre, Internet, très, très faible. Donc, les futurs internautes seront sur le mobile. Mais chérie, elle en Europe, même en ailleurs. Et je pense que bientôt, il va y avoir des... Bon, je ne sais pas parce qu'ils sont en sponsor, mais c'est bien. Je pense que quand ils vont arriver avec leur 3G, ça va bouleverser le marché, ça va encore baisser. Et tout ça fait que les futurs internautes algériens seront mobiles. Ce n'est pas futur dans 5 ans, on parle d'un an, d'un an, deux ans. Alors, nos confrères dans d'autres pays, par exemple, la Turquie, au fait, ils ont le site emploi qui s'appelle Karir. Ils ont 40% de ceux qui postulent à leur site utilisent un téléphone portable. C'est énorme. Je pense qu'on va les rattraper rapidement. Et donc, pourquoi j'ai dit ça avec le revenu ? Parce que du coup, en fait, vous travaillez sur quelque chose et rapidement, les gens qui utilisent votre produit utilisent d'autres moyens et ce n'est pas adapté. Et donc, il faut dépousser de l'argent pour leur développer des choses, des applications mobiles, pour correspondre aux nouveaux usages. Et puis, en même temps, un des nouveaux usages, c'est des nouvelles opportunités de business. J'espère qu'on le confirmera dans quelques semaines. Oui, donc ça, c'est une expérience personnelle. L'inverse peut être vrai. Donc, ne pas mettre tous les oeufs dans un panier. Là, c'était notre cas, mais parce que c'était notre stratégie de survie. On savait qu'on n'allait pas survivre avec justeemplotique.com et donc, on a trouvé d'autres moyens pour survivre. Comme le contraire peut être complètement vrai, c'est dire, au lieu de me disperser, moi, je me concentre sur un truc. Le moyen, il faut que ça soit assumé et préparé. Là, comme je vous l'ai dit, on a lancé plein de choses. Ça nous a permis vraiment, autour d'un, les trois premières années, on pouvait qu'au moins financer les salaires et les développements tels. Ah, ça, c'est le taureau qui se dit, je vais avoir ce bout de chiffon. Oui, comme le fabbatoir. Alors, ça, c'est vraiment, je pense que le plus grand... En fait, c'est la plus grande qualité et le plus grand défaut d'un entrepreneur. C'est d'être têtu. Après, à un certain moment, quand on prend trop de coups, il faut peut-être s'avouer à son échec ou à son idée ne tient pas la route. On a tous vu ça, donc dès qu'on a une idée, on ne la partage pas. Moi, je pense au contraire. Quand on a une idée, il faut la partager au maximum. Parce que sinon, on ne pourra pas savoir si ça marche ou pas. Donc, l'opinion des autres, c'est... Bon, c'est... Sincèrement, je n'ai pas de conseil à dire qu'à part quand on est trop têtu et on peut passer à côté de bonnes remarques. Et si on écoute tout, on peut passer à côté d'un bon projet qu'on avait. Donc, c'est toujours une question de mesure. Kheol Umar Asatora, exactement. Exactement. Voilà. L'exigence. Et moi, j'adore parler de ce slide, mais les gens, les gens, le marketing et la communication, parce qu'on a... Comme Anna et mon associé, on est des ingénieurs. Donc, pour nous, tout se mesure. Même le bonheur de les employés dans notre entreprise. Ça se mesure et on compare d'année en année. C'est vrai. Et par contre, quand on a de la tchatche et qu'ils me parlent d'images de marques et de l'autorité, si ce n'est pas mesurable, sincèrement, je n'y crois pas trop. Donc, c'est... Ce n'est pas que je n'y crois pas. Les concepts sont là, bien sûr. Mais idéalement, mesurer les choses. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est... En cours de route, on a abandonné plein de choses parce qu'on avait les moyens de les mesurer et que les gens qui nous ont vus abandonner ça et nous disent « Ah, c'est extraordinaire ! » Ah, t'es comme un exemple. Je rencontre des gens qui nous disent « Khardja.com, c'est extraordinaire, vous êtes très riche. » Voilà. Alors que tu viens, je te... Partage avec toi nos revenus, en fait, il y a... Partage, je les partage en finance. Non, non, en finance ! Viens, si tu partage avec moi les coûts. Si tu partage les coûts, je partage les... On a un site qui est comme ça avec une bonne notoriété, mais en fait, qui ne génère pas de revenus. Et les gens, ils pensaient que c'était... Tout le monde, je pense que c'est... Ce n'est pas un secret que je vous donne. C'est un site de culture, loisirs, divertissement et le marché en Algérie est petit. Et là, en fait, on l'a fait par passion, pour nous, parce qu'on voulait sortir. C'était principalement pour nous et c'était pour une petite niche de personnes et finalement, il n'y a pas de marché pour ça et qu'on avait basé notre modèle sur la pub. Et donc finalement, comme c'est une minorité personne, les annonceurs ne viennent pas et bon, aujourd'hui, on a trouvé un petit moyen de financer le site, mais c'est plus une sorte de... Comment dire ? Obby. Voilà, voilà, exactement. C'est une passion, c'est une sorte d'obby pour nous. Donc, mesurez tout ce que vous pouvez. Ça, c'est... Alors, je pense que la majorité ici sont des gens de la techno, donc c'est bien, mais justement, il y a de la remarque qui s'adresse à eux parce que souvent, ils ne mesurent pas la bonne chose. et c'est vraiment le... Comment on peut appeler ça ? Les a priori. Voilà. Les a priori. Et quand on discute avec nos ingénieurs, ils disent non... En fait, quand on discute de fonctionnalités, d'ajouter un bouton ou un champ, souvent dans nos discussions, ils basent leur avis sur leur vécu ou leur façon d'utiliser le produit. Alors qu'ils ne sont pas du tout l'utilisateur type du site. et à l'octe, on a instauré cette culture de la mesure et aujourd'hui, donc avant de dire si ça marche ou pas, on mesure. Et on fait un ciblage et ça marche comme ça pour telle personne et pas comme ça pour d'autres. Voilà, donc ça paraît un peu théorique mais ça me semble être un bon conseil. L'essentiel, je pense que je suis arrivé au septième. Voilà, donc prendre du plaisir parce que la route est très, très, très longue et que si on ne prend pas du plaisir à faire ce qu'on fait, on va être aigri, on va être super critique et on va finir par abandonner. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure par rapport à nos amis qui parait de modèle économique, on a vu plein de projets super capotés parce que ça ne rapportait pas et les gens carouent et voilà, donc ils abandonnent. Trouver le moyen d'avoir toujours du plaisir à faire ce qu'on fait même si l'entreprise grandit. Parce qu'en fait, on avait un esprit start-up quand on était deux employés. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans la phase start-up parce qu'on a un modèle économique bien établi et tout ça mais dans l'esprit des gens et surtout de nos employés, on est une start-up et ça fait partie un peu de la culture d'entreprise et c'est comme ça que les gens prennent du plaisir dans le travail. Donc, c'est très important de maintenir ça pour ne pas fermer parce que, encore une fois, on peut être... Les raisons pour être pessimistes sont beaucoup plus nombreuses que les raisons pour être optimistes. C'est un savoir. et si on n'y croit pas vraiment, on est découragé très facilement. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très important. Il faut aimer. Il faut aimer, voilà. C'est important. Et voilà, je crois que ça peut être décourageant parce que vous allez voir plein d'autres projets qui sont dans l'import-import, qui fonctionnent bien, les gens gagnent bien leur vie et tout. Et avec mon associé, on se dit, M. Chouf, il importe des électroménagers, des copains qu'on connaît. Il importe, il distribue finalement. Et donc, on était un peu jaloux parce que, voilà, quand vous regardez, vous, je ne sais pas, huit ans après, vous n'avez pas... Vous êtes toujours locataire alors que vous dites, normalement, chef d'entreprise devrait gérer plein d'argent, acheter son appart. Non, ce n'est pas le cas. Le rythme de vie n'est pas le même et tout. Donc, vous êtes jaloux. Vous êtes obligés de vous comparer. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte avec mon associé que finalement, on ne savait pas faire. C'est des métiers qui paraissent faciles mais au fait, qui demandent d'autres compétences qu'on n'a pas. Donc, il faut accepter ça et que chacun, finalement, travaille là où il peut apporter de la valeur. Donc, moi, je me vois mal importer dans les tracas bureaucratiques, la douane, distribuer, circuit formel, informel, gérer le cash. Voilà, c'est d'autres compétences qu'on n'a pas. Et ce n'est pas pour diminuer leur valeur. C'est juste que de dire chacun fait ce qu'il sait faire. C'était très dur les 3, 4, 5 premières années. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a 50 employés qui sont très bien payés, qui ont des salaires en moyenne haute du marché. C'est pour ça qu'ils restent d'ailleurs. C'est-à-dire que ça finit par marcher et c'est ça, c'est le temps. Est-ce qu'on n'attend pas ? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Et puis, voilà, si vous voulez que je réponde à des questions, on va bien dire. Le choix difficile, c'est quand vous lancez un projet R&D qui dure un an et qui est en retard de 6 mois, mais que vous gardez quand même. Il y a des connaisseurs. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Je pense que les choix difficiles, on a tous les jours. Il y en a forcément un qui a été cru que les autres. Écoutez, les échecs sont toujours difficiles. Tous les projets qu'on a fait, qu'on a fermé, j'aurais aimé les voir réussir comme Hada. Je pense que c'est principalement ça. Mais sincèrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle peut-être avec un peu de nostalgie, mais ça ne nous a pas beaucoup affectés. Parce que, en fait, quand vous avez une réussite ailleurs, vous dites, ok, ça compense. C'est-à-dire que vous tournez vite la page. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, on n'a pas vécu genre un échec avec une espèce de blackout total où il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on avait des échecs, mais entre autres, il y avait des réussites. Ça, l'esprit des startups. Oui, exactement. Il faut rebondir vite. Voilà, il ne faut pas tarder pour rebondir. Question. Merci, Lou Haye, pour la présentation. Voilà. Donc, toi, en termes, en étant expert, c'est-à-dire dans le RH, dans votre portail, c'est-à-dire intervient, quelles sont les méthodes ou quelles sont les méthodes que vous préconisez à mettre en œuvre pour que l'employé reste le plus longtemps possible. C'est-à-dire, vous avez parlé sur la séparation d'un collaborateur. Est-ce que vous avez mis une stratégie dans ce sens ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a que le salaire qui compte ? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour cela ? Là, notre entreprise, on fait une croissance en moyenne de 50%. Je pense qu'il est juste de la répartir sur les gens qui l'ont créée. Et puis, le truc, c'est que quand vous créez de la valeur et que la personne part, parce qu'on est, en fait, sur notre type de... On est dans la prestation de service. Donc, tout est lié aux personnes. Donc, si vous perdez les personnes, franchement, que les marques d'un monsieur. Et le plus gros problème que j'ai vu dans les entreprises, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte de la chose qu'on a. Exemple. Vous recrutez un employé. En un an, deux ans, il évolue énormément. Mais vous, parce que vous l'avez recruté junior, vous avez toujours l'image d'un junior. Même quand il négocie avec vous les salaires. Ça, c'est un très grand défi. Alors que, s'il se mettait sur le marché, il aurait plus. Donc, ce qui est important, c'est toujours évaluer dans ce qui est bien par rapport au marché. Donc ça, il faut payer les gens correctement. Mais ce n'est pas la première. D'ailleurs, effectivement, on a fait une étude sur ce que veulent les candidats dans un endroit. Et avec un échangeur très important de 3000 personnes de toutes les réserves. Alors, notre turnover est très, très, très important mais parce qu'on a de moins personne. Donc, on a un turnover de 50% à peu près. Ça ne veut pas dire que 50% est en haut. Non. Ça veut dire que 50% de nos employés ont moins d'un an. Parce que les amis fatales ou autres ont été 30, du moins 50%. Aujourd'hui, l'entreprise 50%. On était 30 employés. Donc on est 50%. Donc si tu calcules le turnover sans qu'il y ait de départ, on est autour de 40%. moi, je reviens au côté plus personnel. Donc, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ta vie ? C'est-à-dire en devenant entrepreneur. Ah oui. Je voulais casser trois mythes. Sérieusement, sérieusement. Parce que, nous, c'est pour dire que je n'étais pas informaticien. le troisième, c'est pour dire que je suis avec mon associé quelqu'un de très timide, pas du tout commercial. Et donc, a priori, je n'avais pas le profil entrepreneur genre Winner, ouais, voilà, on gagnait. Franchement, on ne m'a pas du tout. Donc ça s'est construit. Mais alors, c'est ça le troisième mythe. Ça a changé ça, en fait. Je pense que ma personnalité a changé. Quand on est entrepreneur, on n'est jamais tranquille. Quand on est douce, 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 douce. Non, je pense que plus sereine, pas plus sereine, plus claire des choses. C'est-à-dire qu'on arrive à lire les événements comme le maïsara, on anticipe, voilà, plus facilement. Je pense que j'ai appris un nouveau métier auquel je n'étais pas du tout destiné. Le métier que je pratique aujourd'hui, donc de gestionnaire, c'est pour ne pas utiliser un mot manager, de gestionnaire, parce qu'il faut gérer des projets, des hommes et une entreprise. Réalisé, le métier, je ne le connaissais pas du tout avant. Je pense que c'est ça ce qui a changé. Et puis ma personnalité, je pense qu'elle a changé aussi. Salam alaykoum. Je suis là. Bon, je vais faire une intervention technique. D'abord, je vous remercie pour... Non, non, non. En fait, c'est juste des conseils. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation. Et franchement, ça donne envie de travailler chez vous. Autre chose, c'est que, bon, je suis un chef d'entreprise et par moment, j'essaie de consulter votre application pour voir éventuellement s'il y a des gens qui peuvent répondre à nos besoins. Et j'ai constaté un petit problème. En fait, quand on clique sur l'application, ça prend beaucoup de temps. Donc, le chargement met en général mobile UI. Et celle, en l'occurrence, celle que vous avez sur iOS, l'application iPhone, et ça met beaucoup de temps à charger. En fait, ce que je vous propose, c'est de faire passer le chargement à une autre phase. Donc, vous laissez le screenshot démarrer rapidement, on accède à la page d'accueil, et quand on essaie de faire une requête, c'est là où il y a une attaque vers la base de données. On travaille sur une nouvelle version. Je pense qu'elle va sortir d'ici fin mai. Oui, le temps de téléchargement est très raccourci. Parce que la première application était avant la 3G. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les gens, dès qu'ils ont le Wi-Fi, ils ont leur emploi, après, ils ont rejet des alertes. Mais parce qu'il n'y avait pas la 3G, donc ça répondait à un besoin particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce que la 3G, donc on lance, on est en train de développer une nouvelle version qui décharge ce que vous avez dit. Tout d'abord, merci pour la présentation. On sent bien la fibre entrepreneur. Moi, je voulais savoir, vous aviez dit que quand vous étiez lancé au tout départ, la fréquentation du web en Algérie était assez basse. Pour faire connaître une solution dans le web sans y passer. Par exemple, moi, j'ai connu votre site. en allant taper Emploi Algérie sur Google. voilà. Alors moi, je voulais savoir quels sont les canaux de communication que vous avez utilisés au départ pour faire connaître notre solution sans justement passer par le web. Donc, pour vous dire la vérité, le fait que la topée de la chanteur au début, n'était pas très importante, c'était plutôt un avantage. Je vais peut-être vous surprendre. Parce qu'en fait, Internet est un média un peu élitiste. Et donc, Hnaïa en 2006 de dire que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à Internet. C'était parfait pour nous. C'était principalement les cadres et c'était le marché sur lequel on voulait se positionner. Donc, les entreprises ont rapidement vu. C'est-à-dire, ils préféraient mettre une annonce avec l'audience de départ, c'était 1000, 2000 visiteurs jour. Ils préféraient mettre une annonce avec 1000, 2000 s'ilets que de la mettre sur le khabar avec 100 000 s'ilets. Donc, on parle donc, on revient. du coup, les entreprises dès le début ont vu l'intérêt et il y a une sorte de phénomène de boudonnage. Tous ceux qui sont dans des annonces sur Internet disent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plus il y a plus il y a d'annonces, plus il y a des gens qui vont les voir, plus il y a d'autres gens qui vont déposer parce que d'autres l'ont vu. Le fait, c'est que l'équilibre est très important à maintenir. Donc là, on a fait grossir la chose doucement. Donc au début, on a utilisé quelque chose d'un peu. Parce que c'était, comme c'est une belle histoire, en France, c'est une belle histoire. En tout cas, comme on est passionné, on arrive à transmettre de la passion, on a eu les médias et la presse qui ont vraiment joué dessus et qui nous ont énormément aidés. Et jusqu'à jusqu'au jour, aujourd'hui, ça a vraiment des très, très reconnaissants. Une pub gratuite extraordinaire. Ensuite, on a eu plein de partenaires qui ont cru en nous et qui ont accepté de donner l'histoire du temps. Donc on a participé à des salons, on a offert des manières, même s'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs. Donc c'était un peu du bricolage. Au lancement, on n'avait pas de budget comme important. Ceci dit, ce qui était différent avec les autres entrepreneurs et qui avaient lancé des business similaires, c'est que là, on a lancé notre entreprise comme une entreprise. C'est-à-dire qu'avec mon associé, on s'était réparti des rôles. Donc on a plutôt front office, donc toute la partie gestion, business development et tout ça, ou à plus la partie back office, donc plutôt techno. Et donc on avait des gens en administration, des commerciaux. c'est que dès le début, on s'est organisé comme une entreprise. Donc les confrères d'Aïda Kiwourt étaient organisés comme des informaticiens et donc pas beaucoup de connaissances sur le marché. Ils ne savaient pas combien ils devaient vendre. D'ailleurs, beaucoup ont proposé des services gratuits pendant trois ans pensant que c'était comme ça qu'ils avaient récupéré des parts de marché. Finalement, ils ont disparu. Donc non, on n'avait pas, les budgets pubs évoluent, blablabla. Franchement, on n'avait pas. Oui, c'est bon. Mais pardon, juste merci vraiment aux médias. C'est éloigné. J'aimerais revenir à votre métier, le recrutement. Vous avez parlé du recrutement des étapes. Avant, c'était via les journaux, maintenant, via le site internet. J'aimerais savoir quelles sont les tendances dans le monde entier du recrutement. Comment ça se passe ? Quels sont les nouveaux outils ? Etc. Une deuxième question. Quel est le prochain projet ou sur quoi vous travaillez ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus dans la presse parce que la presse, finalement, ce n'est pas leur propre métier. Ils gagnent l'argent ailleurs. Mais surtout que là, je vous parle de la partie visible de l'iceberg. C'est qu'en Algérie, on n'a pas la culture de l'annonce d'emploi et c'est en train de venir. Donc le plus gros est à venir. Donc, les tendances, en fait, il y a une tendance de fond très importante c'est dans le marché de l'emploi, il y a trois acteurs majeurs. Les sites, les cabinets et aujourd'hui, les réseaux sociaux. En fait, l'arrivée des réseaux sociaux a chamboulé complètement les choses. Parce qu'au début, LinkedIn disait, non, nous, on est un réseau social. Finalement, LinkedIn, c'est un site emploi. Ni plus ni moins, 50% de leurs revenus sont tirés des produits liés au recrutement. Donc, on ne va pas trop philosopher là-dessus. Donc, LinkedIn arrive avec un nouveau concept, avec un CV que tout le monde peut voir, sur lequel vous ne pouvez pas trop mentir parce que tout le monde le voit et pas très cher. Par contre, il vous offre un accès à des candidats, ce qu'on appelle le recrutement, passifs. C'est-à-dire que les gens qui sont sur LinkedIn le sont plus pour l'image de marque, pour se montrer et ils ne sont pas en recherche active. Aujourd'hui, les sites emplois, ça reste fleuandat parce qu'on fait, en fait, ce que je vous dis, c'est ce qu'on retient de la dernière conférence. En fait, on fait partie d'une alliance qui regroupe 130 pays, qui regroupe les plus grands sites emplois dans le monde. Donc, ce que je peux vous dire, c'est une tendance mondiale. Et donc, les sites emplois continuent malgré l'arrivée de LinkedIn, via DO, qui paraissent très gros. C'est le seul outil qui peut vous donner aujourd'hui un accès immédiat à une population de demandeurs d'emploi actifs. Donc, ils viennent, ils postulent. Donc, et ce qui s'est passé, en fait, LinkedIn, pendant 5 ans, a essayé de nous berner avec son réseau professionnel et qu'aujourd'hui, il se positionne clairement. J'ai vu, parce que comme c'est des sociétés cotées en bourse, ils sont des bilans trimestriels, donc on peut voir, et vous voyez, 47 ou 50% de leur revenu s'est tiré de recrutement. Donc, finalement, les réseaux sociaux, ce job boardis, devient job board, si j'ai inventé un mot. Je l'ai vu sur Internet, d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé. De l'autre côté, nous, les job boards, on a constaté une vague extraordinaire de réseaux sociaux, donc qui chamboule complètement le paysage d'Internet. Et nos confrères, il y a deux mentalités. La première, il y en a qui disent, LinkedIn, donc les réseaux sociaux, c'est nos concurrents, il ne faut surtout pas s'y frotter. Et il y en a qui sont comme nous, qui disent, Internet, enfin les réseaux sociaux, c'est la nouvelle façon de consommer Internet. Donc, c'est une vague, et en tant que surfeur, je ferais mieux, elle est tellement immense, il vaut mieux la prendre que l'affronter. Et donc, nous, finalement, on tire profit de Naked In, parce que nos candidats peuvent poursuivre avec le profit Naked In. Nos clients sont contents, ils ont des CV, on un clique. Nous, on est contents, et on récupère la base de données et tout le monde est content. Donc, nous, on utilise les réseaux sociaux. Donc, et le troisième, je n'en ai pas parlé, les cabinets chasseurs de tête, il y a cinq ans, leur valeur ajoutée, c'était vous donner accès à une base de données. Parce que, moi, je vous recrute dans tel secteur de telle personne, on a le réseau, on connaît, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Aujourd'hui, accéder à un réseau et à une base de données, ce n'est plus ça la valeur. Parce que les sites emplois le proposent et les clients le proposent. Donc, finalement, les prestataires, les intermédiaires, voient aussi leur métier changer. C'est-à-dire que leur valeur ajoutée, ce n'est plus vous donner des CV, mais vous conseiller sur la personne, son niveau de rémunération, comment il faut faire pour la fidéliser, l'accompagner, tout ça. Donc, finalement, les métiers changent. Donc, les réseaux sociaux gagnent de l'argent avec les job boards, les job boards profitent des réseaux sociaux et mettent un peu les pieds dedans. Il y a des tentatives par-ci, par-là. Et les cabinets de recrutement voient leur métier aussi changer de la CV au conseil. Même si, au début, bien sûr, tout le monde dit conseil, mais en fait, ils donnaient des CV. de bons CV, bien sûr, parce qu'ils avaient les trouvés. Et ça va continuer à changer parce que les équilibres ne sont pas encore établis. Nous, on l'observe de très près et les projets sur lesquels on travaille, c'est sur ça. Voilà. Je ne peux pas en parler plus, mais c'est pour répondre à ce changement très rapide entre l'arrivée des réseaux sociaux, la mobilité. Et voilà. en gros, ça joue sur ce terrain-là. Vous avez tout dit, c'est ce que je peux vous confirmer. C'est vrai. Vous avez posé la question à portée la réponse. Ce qu'on observe sur le marché, c'est que la partie, puisqu'on est avec des gens de la techno, la partie hard est valorisée autant que la partie soft. Je m'exprime. C'est qu'avant, on recrutait principalement sur les savoir-faire. Aujourd'hui, le savoir-être, ce que vous appelez l'intelligence émotionnelle, donc savoir-être, savoir interagir avec les gens et tout ça, a autant d'importance que le savoir-faire. C'est-à-dire que si je prends quelqu'un de très compétent, mais qui me perturbe mon équilibre entre l'entreprise, qui n'arrive pas à s'intégrer, franchement, je m'en calme. Ou du moins, ils disent, ils se sont sur des projets. Donc oui, c'est une tendance, je veux dire, généralisée. c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à recruter, c'est-à-dire qu'on est sur un marché avec tout le copain qui fait de l'import. Il s'est étonné, je ne sais pas comment vous bossez. Parce que moi, les gens ont besoin d'un truc, moi je l'importe. L'allemand le fabrique, moi je le mets. Mais vous, les gens ont besoin d'un truc qui n'existe pas, parce que lui aussi, il recrute. En fait, on est sur un marché très tendu. Les entreprises ont des besoins énormes et c'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs mais qui n'ont pas le profil demandé par les entreprises. Donc on est sur une logique un peu perverse, c'est malheureux de le dire. On est sur une logique de minorité courtisée, majorité ignorée. C'est le marché de l'emploi. Ou 20-80, arrête-toi, 20-80. ... 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